La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des conférences du Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, la BNF invite Bernard Friot à rendre hommage au plus grand écrivain italien pour la jeunesse, Gianni Rodari, dont on a fêté le centenaire de sa naissance en 2020. Merci à la joie par les livres de m'accueillir, de me donner l'occasion de célébrer Gianni Rodari, dont on a fêté en Italie très dignement et très vivement le centenaire de la naissance. Malheureusement, la pandémie a empêché l'organisation de manifestations en France. Alors, je commencerai la conférence, l'intervention par une vidéo où l'on voit Gianni Rodari interviewé par des enfants. Je ne traduirai pas cette vidéo, ça nous permet de nous concentrer sur l'image, sur le son aussi, sur la voix de Gianni Rodari, sur son interaction avec les enfants. Mais j'ai construit mon exposé à partir des différents éléments de cette vidéo et donc la traduction se fera au cours de la conférence. La vie de la vie Da piccolo leggeva, et les sont servies les lettures pour scriver maintenant les livres ? Je me disais dans une caisse de bois, non une caisse de mort. Je me disais, il fournail vendait la pasta, il y avait la pasta dans cette caisse de bois, alors je prends une, la metteais dans un angle et dans la caisse avec le livre et avec le pain et le chocolat. Et si me sont servis, je ne sais pas, parce que ça a été fait longtemps, presque dans les temps de Garibaldi. Les personnages de la piabe sont-ils de la vie ? Non, me les invento, les tiro magari fuori dal naso, dalle orecchie, dalle bocche, mais les invento, parce que les fais plus divertenties, les de la vie, parfois, sont-ils un peu noioses. Tu préfères les histoires que finissent bien ou quelles que finissent un peu ? Je préfère les histoires que ne finissent bien, j'ai vu, j'ai déjà fait aussi tants livres de histoires que ne finissent, et quelles que les font finir comme ils veulent. Je préfère les histoires que finissent avec un point interrogatif, je préfère les histoires que finissent, sinon, je préfère les histoires que empiezent, je préfère les histoires que finissent et puis je ne finisca et tocque aux enfants qui que les font finissent. L'abord, après que finissent bien ou mal, non importa. Adesso le fais une question. La mia esperienza è che ci si trova bene a fare quello che capita di fare. Io ho fatto tanti lavori e ho imparato questo. Ti capita di fare quella cosa lì? Falla bene, qualche cosa ne uscirà. Allora, io ho letto da piccola le sue poesie, poi ho scoperto che ha fatto anche alcuni testi per delle canzoni. Che differenza c'è tra scrivere canzoni e fare poesie? Non lo so, perché io testi apposta per le canzoni non ne ho mai fatti. Io avevo fatto dei testi, delle poesie, come dici tu, io le chiamo filastrocche, che sono piaciuti a Sergio Endrigo e ha detto ci voglio fare delle canzoni. Allora sono stati anche un po' modificati, ma io non li ho scritti apposta per le canzoni. Io penso utile di dare un certo numero di informazioni su la biografia di Gianni Rodari. Gianni Rodari è nato il 23 ottobre 1920 a Omenia, che è una piccola città sul lato d'Orta, non molto vicino di Varese. Son vero nome a l'Italia civile è Francesco Giovanni Rodari. Quando il è nato, il aveva già un demi-frere di 12 anni, né d'un primo mariaggio di suo padre Giuseppe. E poi, il aveva già, il aveva già sposato la futura madre Gianni, Maddalena, che aveva stata uvriga in una papeteria, poi employa una domanda, per non dire una famiglia, in una famiglia bourgogia. Giuseppe è stato boulanger, ma il decede in 1929 del pneumonio attrapato in allo recuperare un chatone sotto una pluia battante, come l'a racontato Gianni Rodari in La grammaire di l'imagination. E in l'interview che l'on vient d'entendere, Gianni Rodari èvoque son père a la question «Quand vous étiez petit, est-ce que vos lectures vous ont servi pour écrire vos livres ? » E il répond «Quand j'étais enfant, je lisais dans une caisse en bois, pas un cercueil. Mon père était boulanger et vendait les pâtes qu'il mettait dans une caisse en bois. J'en prenais une, je m'y mettais et je lisais en mangeant du pain et du chocolat. Si elles m'ont servi, je ne sais pas parce que tout ça s'est passé il y a très longtemps, presque au temps de Garibaldi, dit-il. Et dans divers textes, il évoque directement ou indirectement son père et en tous les cas aussi le métier de boulanger. Par exemple, dans cette poésie, « Si j'étais boulanger, je voudrais cuire un pain assez grand pour rassasier tous ceux qui n'ont rien à manger. Un pain plus grand que le soleil, doré, parfumé, autant que les violettes. Ah, ce pain ! Pour le manger, il viendrait de l'Inde et du Chili, les pauvres, les enfants, les petits vieux et les oiseaux. Ce sera une date à apprendre par cœur, un jour où personne n'aura faim, le plus beau jour de l'histoire de l'humanité. Rodary aura un frère plus jeune, né deux ans après lui, Mario, avec qui il sera très lié, bien que leur caractère soit très différent. Alors que Mario est expansif, aventureux, Gianni est un enfant timide, réservé, malingre. Mais Rodary parle dans ses souvenirs d'une enfance plutôt heureuse, à la fois libre et protégée par des parents attentifs et aimants, au moins jusqu'à la mort de son père. Après la mort de son père, d'ailleurs, il déménage avec sa mère et Mario à Gavirate, une petite ville proche de la frontière française, tandis que son demi-frère reprend la boulangerie familiale. Après l'école élémentaire, Gianni entre au séminaire, un des rares moyens pour les enfants de famille modeste, de continuer des études. Mais sa mère comprend assez vite que ce n'est pas la bonne solution et elle le fait entrer à l'équivalent de l'école normale d'autrefois. Il reste inscrit à un mouvement de jeunesse catholique et c'est dans la revue de ce mouvement qu'il publie à 16 ans ses premiers récits. En 1937, donc il a juste 17 ans, il réussit son examen pour devenir enseignant de primaire. Son premier emploi est pour quelques mois celui de précepteur dans une famille de juifs allemands dont il s'occupe des enfants. Un épisode très important pour lui et qu'il développe dans la grammaire de l'imagination. Parce que c'est pour lui l'occasion d'apprendre l'allemand et de découvrir de grands auteurs comme Nietzsche ou Novalis. Dans les années qui suivent, il enseigne dans des écoles rurales et gardera de cette période un souvenir mitigé. D'une part parce qu'il se sentait mal préparé, mais aussi parce qu'il a développé au contact des enfants son goût pour l'invention d'histoire. Et il a pu expérimenter des méthodes nouvelles pour exercer leur imaginaire. Quand l'Italie entre en guerre en 1940, Rodari est déclaré inapte au service et n'est pas enroulé. Il commence alors des études de langue étrangère à Milan, mais études qu'il ne terminera pas. En 1943, il est rappelé par l'armée et assigné à l'hôpital militaire. Ses idées politiques ont mûri durant cette période. Il s'est détaché du catholicisme, s'est rapproché du parti communiste. Il déserte pour se joindre à la résistance. Malheureusement, des problèmes de santé feront que sa participation à la résistance ne sera pas très intense. Mais il va nouer des liens qui seront extrêmement importants pour toute sa vie. Une fois la guerre finie, il devient journaliste et prend la direction d'un hebdomadaire local, Ordine Nuovo, qui dépend du PCI, du Parti communiste italien. En 1947, il est appelé à Milan à la rédaction du grand quotidien communiste, l'Unita. Il est chronista, ce qui veut dire qu'il s'occupe d'effets divers, mais dans un sens assez large, puisqu'il s'occupe aussi d'effets sociaux et en particulier de tous les mouvements de grève très fréquents à cette période. Et en 1949, un peu par hasard, il publie ses premières poésies pour enfants sur la page dominicale de l'Unita, qui est réservée justement aux enfants. C'est l'Angolo dei Bambini, le coin des enfants. Sans le savoir, c'est ainsi qu'il commence sa carrière d'écrivain. En 1950, vu le succès des textes de Rodary auprès des enfants, mais aussi des parents, il est appelé à diriger la revue hebdomadaire du mouvement des pionniers, qui est le mouvement de jeunesse du PCI, créé pour faire contrepoids au mouvement catholique de jeunesse comme les scouts. Et en 1951, ses premières poésies sont publiées dans un recueil qui s'appelle « Il libro delle filastroche ». Ce sont les poésies qu'il avait publiées dans les journaux, en particulier dans l'Unita. Et à la fin de cette année, il est publié aussi son premier roman, son premier récit, « Les aventures di Cipollino », qui a été traduit en français sous différents titres, le dernier étant « Les aventures de Titonion ». Les tensions à ce moment-là sont très vives entre l'Église catholique et le PCI, et Gianni Rodary est excommunié, comme tous les membres du Parti communiste. Et quand il publie « Le manuel du pionnier », le Vatican le dénonce comme un ex-séminariste chrétien devenu diabolique. Et on brûle même ses livres dans quelques paroisses. On a du mal à imaginer les tensions entre Vatican et le Parti communiste, mais elles sont très, très violentes. Et il y a des campagnes de dénigrement du journal des pionniers et du mouvement des pionniers accusé de pervertir les enfants. En 1953, Gianni Rodary épouse Maria Teresa Ferretti, qu'il avait connue à Modène cinq ans plus tôt et qui travaillait pour le Front démocratique populaire, elle aussi une militante du Parti communiste. De cette union naîtra quatre ans plus tard une fille unique, Paola, qui deviendra une scientifique. Pendant les années qui suivent, Rodary mènera de front et de manière continue son activité de journaliste dans différents journaux et revues proches du PCI et l'écriture pour la jeunesse et son action aussi auprès des enfants, des jeunes et des enseignants. Il va rencontrer de plus en plus souvent ces jeunes lecteurs et participer à des formations d'enseignants, à des conférences et communiquer aussi avec les parents. Il deviendra d'ailleurs directeur du journal des parents. Il collabore avec de nombreux illustrateurs, les plus célèbres étant Emmanuel Luzzatti et surtout Bruno Munari, avec qui il lit une même réflexion, une même action aussi sur l'imaginaire des enfants et le développement de la créativité. Ses livres sont assez vite traduits dans de nombreuses langues, en particulier dans les pays communistes, mais pas seulement. Et en 1970, il obtient le prix Andersen, signe de cette reconnaissance internationale. Autre date importante, en 1973, c'est l'année de publication de la Grammatica della Fantasia, en français la grammaire de l'imagination, qui est son unique ouvrage théorique publié du moins de son vivant. D'autres textes de réflexion, des articles notamment, seront publiés après sa mort. Je signale en particulier un titre qui me semble extrêmement important et pour qui veut connaître l'œuvre et la réflexion et la pensée de Gianni Rodari. C'est un recueil d'articles qui s'appelle « Il cane di ma ganza, le chien de Mayence » et auquel je ferai plusieurs fois allusion au cours de cette conférence et dont je souhaite la publication en français. Il commence à avoir des problèmes de circulation sanguine et le 10 avril 1980, il est hospitalisé dans une clinique romaine pour une opération des veines à la jambe. Il va décéder quatre jours plus tard, le 14 avril, d'un arrêt cardiaque. Et juste pour le noter, le 15 avril de cette même année, décède Jean-Paul Sartre. Et sur les journaux italiens, on parlera beaucoup plus de Jean-Paul Sartre que de Gianni Rodari. Ces données, bien sûr, sont très incomplètes. Il faudrait, pour faire un portrait de Rodari, analyser son évolution politique, ses relations avec le PCI et les pays amis, ses relations avec les intellectuels de l'époque. Mais on peut du moins dégager la figure d'un écrivain engagé dans une action politique, non dans une action politique directe, mais dans les débats qui ont agité son époque et s'intéressant tout particulièrement aux questions liées à l'éducation. D'où le fait qu'il soit souvent désigné comme écrivain et pédagogue, comme lui-même se désignait, écrivain et éducateur, association de thèmes qui, pour le moins, est inusuel pour un public français. Et c'est ici que je voudrais expliquer le titre que j'ai choisi pour cette conférence, Gianni Rodari, un écrivain au service des lecteurs. Gianni Rodari n'a jamais cessé de réfléchir à ce qu'était le « faire » de l'écrivain. En italien, on l'entend dans l'interview, on utilise l'expression « fare lo scrittore » pour dire « être écrivain », « faire l'écrivain ». Et comme il l'écrit dans un article du recueil que je viens de citer, « il canne di ma ganza », « l'écrivain pour la jeunesse, selon lui, doit se mettre au service des jeunes lecteurs, des familles et de l'école ». Ce sont exactement ces termes, « doit se mettre au service des jeunes lecteurs, des familles et de l'école ». Et je pense que Rodari, ici, rejoint la réflexion de Bruno Munari, qui voulait dépasser le concept « d'art pour tous » pour développer celui « d'art de tous ». N'oublions pas, en effet, que l'écrivain pour la jeunesse n'écrit pas seulement pour des enfants et des adolescents, il écrit aussi, d'une certaine manière, à leur place, parce qu'ils n'ont pas encore les compétences nécessaires pour écrire leurs livres, les livres d'enfants. D'où l'importance des rencontres avec les enfants, qui déclare Gianni Rodari, pour qui écrit pour la jeunesse devrait être une obligation. À son époque, c'était relativement peu fréquent et, en fait, il avait observé l'importance de ces rencontres lors d'un premier voyage en Russie. On peut imaginer qu'en France, dans les années 50, c'était une occasion extrêmement rare pour des lecteurs de rencontrer des écrivains. Donc, lui-même, il n'a jamais cessé d'écrire avec les enfants, d'analyser leurs réactions, de nourrir leur imaginaire, d'interagir en permanence avec eux, non pas qu'ils cherchaient à imposer une vision du monde, mais avec l'ambition d'aider les enfants à entrer dans le monde, à s'en emparer, à enrichir sans cesse leur vision d'eux-mêmes et de la réalité qui les entoure. Il ébauche ici une éthique de l'écrivain pour la jeunesse, nous invitant à ne pas négliger le devoir de s'informer sur les progrès de la psychologie, de la didactique et de la sociologie. C'est une citation. Ajoutant, nous devons nous nourrir à toutes ces sources si nous ne voulons pas créer des œuvres qui apparaissent superflues dans le monde où nous vivons. Toujours une citation tirée d'un article du Cane de Magonza, « La littérature infantile oggi », la littérature pour l'enfance aujourd'hui. Peu d'écrivains insistent à ce point sur les devoirs à l'égard du lecteur et selon moi, il convient encore aujourd'hui de méditer ce message. On est donc loin de la figure de l'écrivain artiste qui est dominante en France. D'ailleurs, quand je propose à des bibliothécaires ou des enseignants une liste de définition de l'écrivain pour la jeunesse donnée par des auteurs contemporains, j'y insère toujours la citation de Rodary de l'écrivain au service des lecteurs, mais cette citation n'est jamais choisie comme la plus proche de la représentation de mes interlocuteurs. Gianni Rodary et les enfants. Dans la vidéo, on voit donc Gianni Rodary entouré d'enfants répondant à leurs questions avec un grand naturel. Et un poème traduit d'une certaine manière cette relation d'un adulte avec les enfants. C'est un des poèmes les plus connus de Gianni Rodary, « L'homme mûr à l'oreille verte », en italien « Orecchio Acerbe », qui est aussi le nom d'une maison d'édition. « Un jour, je vis sur l'omnibus Naples-Cazerte monter un homme ayant l'oreille gauche verte. C'était un homme mûr, et alors je compris que seule cette oreille n'avait pas mûri. Je pris place aussitôt à côté de la sienne pour pouvoir étudier de près ce phénomène. « Pardonnez-moi, monsieur, lui dis-je, est-ce bien sage d'avoir gardé l'oreille encore verte à votre âge ? » « Je suis vieux, me dit-il, soyez donc plus précis. Et de gêne, je n'ai que cette oreille-ci. C'est une oreille enfant qui me sert à comprendre les voix que les adultes ne peuvent entendre. J'écoute ce que dit chaque arbre, chaque oiseau, le nuage qui passe, une pierre, un ruisseau. Je comprends les enfants aussi quand ils murmurent des mots privés de sens pour une oreille mûre. C'est ainsi que parla l'homme à l'oreille verte quand je le vis sur l'omnibus Naples-Cazerte. » Pour commencer, il faut rappeler que, comme le disait Gianni Rodari, l'enfance est une invention récente. Encore à son époque, certains enfants commençaient à travailler très jeunes. Et dans l'Italie d'après-guerre, on trouvait dans le nord des enfants du sud envoyés à dix ans par leurs parents pour servir de commis et de garçons à tout faire sur les chantiers de reconstruction, même si la loi imposait l'instruction obligatoire jusqu'à douze ans. On estime qu'à cette époque, environ deux millions d'enfants italiens n'allaient pas à l'école ou la quittaient extrêmement tôt. Et influencé par les mouvements pédagogiques qui étaient très actifs dès le début du XXe siècle, mis en sourdine, bien entendu, sous le fascisme, mais d'autant plus présents après-guerre, Rodari rompt avec une tradition moraliste de la littérature pour la jeunesse. Il dit « J'ai toujours respecté la capacité des enfants à choisir leurs propres valeurs. Le problème n'a jamais été pour moi de leur transmettre de belles valeurs toutes faites, mais d'avoir confiance en leur capacité de s'en construire et d'en faire usage. » Il disait aussi « Les enfants viennent du futur. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Ils sont pétris d'inconnus et de futurs. Chaque fois, ils surgissent comme une réalité absolument neuve et déconcertante. » Vis-à-vis des enfants, un adulte, selon lui, doit avant tout être honnête. C'est un mot qu'il utilise plusieurs fois, en particulier dans la grammaire de l'imagination. Il écrit « Il y a toujours un enfant qui demande comment fait-on pour imaginer des histoires ? » « Il mérite une réponse honnête. » C'est ainsi une réponse honnête qu'il donne à Carla de Milan qui lui posait cette question au courrier de Lunita au début des années 50. Elle disait « Je voudrais que tu me dises pourquoi ma maman doit aller travailler tous les jours au lieu de rester à la maison comme j'aimerais bien, ainsi que mes petits frères. » Et voilà ce que lui répond Rodary. « J'ai idée que tu aimerais que ta mère reste à la maison pour servir de domestique à toute la famille. Je ne sais pas quel travail fait ta maman, mais ce sera un travail utile. Utile à vous pour l'argent qu'elle peut gagner et utile à la société. Et vous, vous devriez l'admirer encore plus. Non seulement parce qu'elle est votre maman, mais aussi parce que c'est une femme qui travaille. Une femme importante et brave. Difficile à traduire en français. Brave. Une femme bien. Par ailleurs, il a conscience de la diversité sociale de son lectorat et de la nécessité de s'adresser à des enfants jusqu'alors oubliés par la littérature pour la jeunesse qui était destinée surtout aux enfants des familles cultivées. Il écrit « Je n'écrivais pas pour n'importe quels enfants, mais pour des enfants qui avaient entre les mains un quotidien politique. Il était presque obligatoire de les traiter diversement de ce que préconisaient les règles de la littérature pour l'enfance et de parler avec eux des jours du quotidien, des morts de Modène. » Là, il fait allusion à des luttes sociales extrêmement violentes dans cette ville du nord-est de l'Italie qui avaient abouti à des tirs de l'armée et de la police sur des manifestants. Il leur faut parler du monde réel, non d'un monde de convention. Rodary nous invite donc à nous interroger sur la sociologie de la littérature pour la jeunesse. Par exemple, quels groupes sociaux sont représentés dans les livres pour enfants ? Donnent-ils une image complète, représentative de la société et de la diversité des cultures ? Parler de la réalité aux enfants, pour Rodary, ce n'est pas renoncer à l'espoir et à l'utopie. Au contraire, pour Rodary, les enfants nous obligent à croire à un futur meilleur. « Je sais bien, » dit-il, « que le futur ne sera pas beau comme dans un conte. » Mais ce n'est pas cela qui compte. Il faut que l'enfant fasse provision d'optimisme et de confiance pour défier la vie. Et puis, ne négligeons pas la valeur éducative de l'utopie. Si nous n'espérions pas, malgré tout, un monde meilleur, qui réussirait à nous faire aller chez le dentiste. Dans l'interview qu'on vient de voir au début de l'intervention, un enfant pose la question à Johnny Rodary, « Mais les personnages de telles histoires, tu les inventes ou tu les prends de ta vie ? » Et il répond, « Non, je les invente. Peut-être je les tire de mon nez, de mes oreilles, de la bouche, mais je les invente. Ceux de la vie sont un peu ennuyeux. » Impossible de parler de Johnny Rodary sans évoquer la grammaire de l'imagination. Chacun a sa lecture et surtout un usage propre de cet ouvrage fondamental. Ce qui m'a frappé à première lecture, c'est la diversité des références littéraires et scientifiques qui nourrissent la réflexion de Johnny Rodary. Et c'est un peu son histoire intellectuelle. Il cite Freud, Novalis, Henri Vallon, Paul Valéry, Lautré Hamon et bien d'autres, dessinant ainsi les courants de pensée qui l'ont influencé. La psychanalyse, la psychologie de la connaissance, les grands courants pédagogiques, le romantisme allemand, le surréalisme français et tout cela alors qu'il était engagé auprès du Parti communiste et ne reniait pas la philosophie des Lumières ni la croyance en la raison. Mais dit-il, l'imagination fait partie de la raison. Il n'y voit pas d'opposition. L'imagination fait partie de nous comme la raison. Regarder à l'intérieur de l'imagination est un moyen comme un autre de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Écrire pour la jeunesse c'est donc aider l'enfant à développer sa capacité à créer, à se construire en tant qu'individu et en tant qu'être social dans le jeu permanent entre acceptation des règles et transgression. Ce que je fais c'est rechercher les constantes, les mécanismes imaginaires, les lois pas encore connues de l'invention pour en rendre l'usage accessible à tous. écrit Rodary. Ajoutant toujours à propos de la grammaire de l'imagination, on y traite de différents moyens d'inventer des histoires pour les enfants et d'aider les enfants à inventer par eux-mêmes leurs histoires. L'imaginaire, selon lui, n'est pas repli sur soi, fuite de la réalité, mais au contraire incite action à l'action, à la prise de parole, à l'engagement dans la vie. L'imagination ou la fantasia, par reprendre le terme italien, n'est pas non plus le désordre, il y a une logique dans son développement. Et comme le dit le critique Tullio di Mauro, Rodary aimait la netteté, il aimait la logique, il aimait la grammaire, il l'aimait tellement qu'il voulait en permanence offrir à tous la possibilité de modifier, de construire de nouveaux modes d'organisation, de nouvelles grammes, pas des anti-grammaires. C'était quelqu'un qui démontrait en permanence qu'il est possible d'aimer les grammaires à condition qu'on sache les construire, à condition qu'on sache passer d'une grammaire à l'autre, qu'on sache les vivre non comme une contrainte, mais comme un choix de cohérence, de régularité, qu'on puisse remplacer par d'autres choix quand c'est utile et quand on a envie de changer. un autre aspect souligné par Rodary est l'importance du langage dans la construction de l'imaginaire parce que profondément c'est dans et par les mots que se fait la rencontre entre l'imaginaire de l'individu et l'imaginaire social. L'imaginaire ne procède pas du langage, pas plus que le langage n'est la condition de l'imaginaire. Il s'interpénètre, se nourrissent l'un de l'autre parce que chaque mot est associé à mille autres, à des images, des sensations, des émotions. L'imaginaire naît de ces associations autant qu'il en crée de nouvelles. Rodary n'a cessé d'explorer et d'utiliser les ressources du langage dans l'invention des histoires. Il nous invite à une approche libératrice par rapport aux enfants, notamment en donnant un autre statut aux erreurs de langage. Un mot mal prononcé, mal orthographié, déformé, révèle, si on sait l'analyser, le fonctionnement de la langue permet paradoxalement de construire la norme en lui donnant du sens. Et d'ailleurs, a été traduit récemment, en 2020, son livre des erreurs, Il libro degli errori, en français et c'est un livre vraiment de référence. En plus, il a été publié dans l'édition avec les illustrations de Bruno Munari. C'est donc une pratique inventive et créatrice de la langue qui permet à l'enfant d'entrer dans la communication et de la renouveler sans cesse. Dans l'interview, une adulte fait cette question à Gianni Rodari. Si un enfant souhaitait devenir écrivain, quel conseil lui donneriez-vous ? Avec son humour et son ironie, il répond d'étudier les mathématiques. Je veux dire de faire de bonnes études, d'être attentif, mais pas de se préoccuper trop d'écrire, de ne pas être pressé. Il devra écrire au moment où s'il n'écrit pas, il aura mal au bras. Dans un article intitulé « Écrire pour les enfants », Rodari a développé sa réflexion sur l'écriture pour l'enfance. Il dit « Écrire signifie en premier lieu écrire pour soi-même. Mais écrire pour les enfants ne signifie pas écrire pour soi-même. Cela signifie poser d'une métaphore musicale, utiliser un instrument particulier et non tout l'orchestre. Utiliser une clé et non toutes les clés. » Partant de son histoire d'écrivain venu à l'écriture par hasard, selon ses propres termes, et du dialogue en tant que journaliste, il entretenait avec ses lecteurs, enfants et adultes, il a construit une mode d'écriture en relation directe avec les enfants et avec les lecteurs. Il procédait, explique-t-il, en trois étapes. Dans une première étape, il allait raconter dans les écoles les histoires qu'il inventait et il choisissait volontairement des enfants très différents dans des écoles réparties dans les diverses villes italiennes et dans des quartiers rassemblant des enfants de couches sociales différentes. La seconde étape, une fois que l'histoire lui semblait fonctionner et surtout quand il semblait qu'elle avait une portée suffisamment générale pour être comprise par des enfants de milieux différents, il passait à l'écriture d'une première version, ce qui l'amenait, dit-il, à une réflexion toujours plus profonde sur les mécanismes du récit et de l'imaginaire. La troisième étape consistait à polir le texte, à l'affiner, en allant le lire à d'autres enfants avant de l'envoyer à l'éditeur et à chaque lecture il était attentif aux réactions des enfants plus qu'à leurs commentaires. Si vous voyez un enfant se distraire pendant la lecture, c'était le signe pour lui que quelque chose ne fonctionnait pas dans ce texte et il le reprenait. C'est ainsi, dit-il, qu'elle a acquis un savoir sur les procédés narratifs, sur les techniques d'invention et savoir qu'il s'est efforcé ensuite de transmettre aux enseignants comme aux enfants. Et un aspect qui frappe dans l'écriture de Rodary, c'est sa capacité à anticiper l'activité du lecteur mais aussi de la solliciter et de la guider. Comme le dit l'écrivain allemand Martin Walzer, il est plus significatif pour le lecteur de mettre quelque chose dans un texte que d'en tirer quelque chose. Autrement dit, le lecteur ne consomme pas passivement le texte qu'il lit, il le co-écrit en quelque sorte. Et si Gianni Rodary n'a jamais formulé ainsi à ma connaissance son rapport à l'écriture et au lecteur, c'est bien dans cet esprit qu'il écrit. Il accepte même que l'activité du lecteur se fasse en partie à contresens. C'est-à-dire qu'il ouvre son texte à des interprétations inattendues. Dans une certaine mesure même, il les intègre à son écriture, il en joue dans le dialogue constant qu'il entretient avec ce lecteur imprévisible qu'est le lecteur débutant. Je pense tout particulièrement aux histoires à la courte paille dont le principe consiste à proposer au lecteur trois fins différentes pour chaque histoire ou chaque mini-compte. Ce n'est pas un artifice, mais c'est une sorte de dévoilement du jeu littéraire et une invitation au lecteur de prendre le pouvoir sur la fiction. Un enfant disait après une rencontre avec Gianni Rodari, ce qui m'a plu le plus chez lui, c'est qu'il nous rendait acteurs. Et chacun de ces textes rend le lecteur acteur de sa propre lecture. On pose à Gianni Rodari, un enfant pose la question, vous préférez les histoires qui finissent bien ou celles qui finissent mal ? Il répond, je préfère celles qui ne finissent pas. J'ai fait tant de livres avec des histoires qui ne finissent pas et ceux qui les lisent les finissent comme ils veulent. Je préfère les histoires qui finissent avec un point d'interrogation. Ainsi, pour répondre, le lecteur doit inventer quelque chose à sa guise, peu importe si elles finissent bien ou mal. Gianni Rodari a écrit de très nombreux textes sur la lecture, sur sa promotion ou plus exactement sur sa transmission. et parmi toutes les réflexions qu'il a développées, je n'en retiendrai que deux que je trouve particulièrement fécondes. Toujours dans le Il Cane et di Maganza, il dit ou bien la lecture est un moment de vie, un moment libre, plein, désintéressé ou ce n'est rien. Je répète parce que pour moi c'est un concept clé, le concept de lecture comme moment de vie. Ou bien la lecture est un moment de vie, un moment libre, plein, désintéressé ou ce n'est rien. Considérer la lecture comme un moment de vie, c'est prendre conscience qu'il ne s'agit pas seulement du rapport entre un texte et un lecteur, mais d'une situation complexe qui intègre de nombreux éléments fortuits et personnels. La situation dans laquelle on lit, la manière dont s'est fait la rencontre avec le texte, les attentes que l'on a par rapport à lui, les personnes avec qui on partage ce texte, etc. Autrement dit, le texte n'est qu'un des composants de la lecture et sa réception par le lecteur est conditionnée par des circonstances en partie imprévisibles. Aussi, quand on reprend en main un livre lu il y a quelque temps déjà, les souvenirs qui surgissent spontanément ne sont pas liés seulement à son contenu, mais au moment précis où on l'a lu, aux personnes avec qui on a partagé la lecture, aux émotions ressenties dont une partie ont été provoquées par le texte et une partie ont guidé ou perturbé notre interprétation. Bref, il est impossible de déterminer une valeur percée d'un texte puisqu'il est transformé par chaque lecture. La promotion de la lecture doit donc se concentrer sur les lecteurs, leur approche des textes, leur relation entre eux, leur histoire personnelle avec la lecture plutôt que sur les textes eux-mêmes. À la vérité, ce sont les lecteurs qui font la littérature attribuant en certains textes de lecture en lecture une valeur plus ou moins universelle. Une autre révélation pour moi ont été les neuf moyens pour enseigner à détester la lecture qu'énumère Gianni Rodary dans l'ouvrage « Scuola di Fantasia » « École d'imaginaire ». Ces neuf moyens pour enseigner aux enfants à détester la lecture sont premièrement présenter le livre comme une alternative à la télévision. Deuxièmement, présenter le livre comme une alternative à la bande dessinée. Il faut savoir que dans les années 50 comme en France, la bande dessinée en Italie était considérée comme représentative de la culture américaine et donc capitaliste et profondément anti-éducative. Troisième moyen de faire détester la lecture, dire aux enfants d'aujourd'hui que les enfants d'autrefois lisaient beaucoup plus. Quatrièmement, penser que les enfants ont trop de distractions. Cinquièmement, donner la culpabilité aux enfants qui n'aiment pas lire. Sixièmement, transformer le livre en instrument de torture. Ça s'est adressé en particulier à l'école. Septièmement, refuser de lire à haute voix aux enfants. Huitièmement, ne pas proposer un choix de lecture suffisant. Et neuvièmement, obliger à lire pour enseigner aux enfants à détester la lecture. Alors que nous sommes imprégnés des discours sur la nécessité de faire lire les enfants et adolescents, Rodary nous fait comprendre qu'en réalité, il s'agit avant tout de ne pas les empêcher de lire, c'est-à-dire de repérer les obstacles que, sans savoir, nous mettons à la lecture et de les lever un à un. Là encore, il convient de permettre aux jeunes lecteurs de construire un parcours personnel dans leur rapport au texte, en tenant compte de leur diversité et en visant toujours l'objectif principal, former des lecteurs autonomes. Et ainsi, Gianni Rodary anticipait les réflexions de Geneviève Pat dans Laissez les lire, Les enfants et les bibliothèques, qui est paru en 87, et celle de Roberto Denti, La chamoli leggere, qui veut dire exactement la même chose en italien, livre sorti en 1999 en Italie, tout comme celle de Daniel Penac dans Comme un roman. Un. Bon, on va couper ça, mais il manque l'image sur Gianni Rodary et la poésie. Est-ce que je l'ai... Ah, non, voilà. J'étais avant, je l'ai passé avant. Ah, bon, c'est pas grave. Alors, il manquait peut-être l'image avant. Qu'est-ce que... Daniel, l'écriture. Ah, oui, Gianni Rodary et la lecture. Je vous l'enverrai. OK, si on peut là. Alors, dans le recueil d'articles que j'ai déjà évoqué, Elgani Dimagansa, Rodary pose la question suivante. La poésie pour enfants est-elle de la poésie ? On pourrait répondre, écrit-il, qu'il ne peut exister une poésie pour enfants pas plus qu'il n'existe une poésie pour avocat, pour maître d'école ou gardien de nuit. La poésie existe de façon autonome, abstraction faite de qui est destinataire de son message ou elle n'existe pas. Et cependant, dans l'interview projetée au début de la conférence, il répond ainsi à la question « Quelle est la différence entre poésie et texte pour la chanson ? » Je ne sais pas parce que je n'ai pas écrit de texte spécialement pour des chansons. J'ai fait des textes, des poésies, comme toi tu les nommes, moi je les appelle des filastroques, qui ont plu à un musicien qui a décidé d'en faire des chansons. La filastrocca est un genre poétique populaire italien destiné en particulier aux enfants mais pas seulement, qui correspond à certaines comptines françaises qui racontent une histoire en rimes souvent absurde, fantaisiste, très rythmée et qui sont souvent écrites aussi en dialecte en Italie. Mais toujours dans le même article, il déclare aussi qu'écrire de la poésie pour la jeunesse impose de se donner des limites et précise-t-il, se donner des limites, accepter un certain registre fait partie du pari d'écrire de la poésie pour la jeunesse. C'est une façon de se mettre pour ainsi dire au service des enfants, non de la poésie. On revient à cette expression, se mettre au service des lecteurs. En réalité, pour lui, il existe des caractéristiques propres à la poésie pour la jeunesse mais qui ne l'excluent pas du champ poétique général. La poésie pour la jeunesse, pour lui, fait partie en fait de la poésie populaire et elle est essentiellement orale. Ce qui ne l'empêche pas dans son écriture d'explorer des strictures diverses, de s'inspirer de la poésie contemporaine de son temps et de puiser largement dans l'esprit et les techniques du surréalisme français. Sa poésie est à la fois engagée et ludique. Elle est souvent du dialogue avec les lecteurs des journaux qui l'animent. Elle traite de thématiques contemporaines, la paix, le travail, l'injustice. Mais elle joue aussi beaucoup avec le langage et de façon très libre. D'ailleurs, pour lui, la poésie est la plus haute forme de connaissances et d'exploration du langage. Petit chat dans la gorge. j'ai choisi par exemple un gatto italiano j'ai choisi ce poème qui est un pur jeu sur la langue. Un navire plein de A Un jour un arrive Pardon, je recommence. Un navire plein de A Un jour un arrive Oh ! On recommence. Un navire plein de A Un jour un navire arriva plein de mots commençant par A Abricot Ancêtre Avocat Anacorète Anaconda Alibi Ange Angine Anguille Anale Anneau Autruche Aiguille Arc Arche Archiduc Avorton Armure Armoire Accordéon Atto Martichot Acrobate Anthropophage Aristocrate Anne Agent Andouille Adjuvant Arbalète Araignée Aimant Age Adage Adjo Adadjo Am Allégorie Allégro Elle Aigle Aiglefin Aigrefin Acète Arsouille Alexandrin Et bien d'autres absurdités Pouvant cacher des vérités Dans la cale d'un navire Si plein de A Qui l'enchavire Si ça vous chante Continuez Avec les lettres B Ou C Ou d'autres Si vous préférez Je voudrais conclure cette conférence D'une part en lisant un texte inédit en français Une histoire au téléphone Qui ne fait pas partie de l'édition française En lisant l'édition originale Je me suis rendu compte Qu'une vingtaine des fameuses histoires au téléphone N'avaient pas été retenues par l'éditeur français Et on attend donc encore une édition complète De ce livre de référence L'histoire que j'ai choisie S'appelle Le maçon de la Valtelline Pardon Il mur a torré de la Valtelline La Valtelline est une Une vallée du nord de l'Italie Un jeune homme de la Valtelline Ne trouvant pas de travail au pays Émigra en Allemagne A Berlin plus précisément Et trouva un emploi de maçon sur un chantier Mario Ainsi se nommait le jeune homme En fut très heureux Il travaillait dur Mangeait peu Et ce qu'il gagnait Le mettait de côté Pour pouvoir se marier Un jour Alors qu'on creusait Les fondations d'un nouvel immeuble Un échafaudage s'effondra Marion tomba Dans la coulée de béton armé Et mourut instantanément Il fut impossible De récupérer son corps Mario était mort Mais n'éprouvait aucune douleur Il était emmuré Dans un pilier Qui soutenait l'immeuble En construction Il se sentait un peu à l'étroit Mais à part cela Il pensait Et ressentait Comme avant Quand il se fut Habitué à sa nouvelle situation Il put même ouvrir les yeux Et voir l'immeuble Grandir autour de lui Il lui semblait Que c'était lui Qui portait tout le poids Du nouveau bâtiment Et cela Atténuait le regret De ne plus pouvoir envoyer De ses nouvelles au pays A sa malheureuse fiancée Personne ne pouvait le voir Caché dans le mur Au cœur du mur Ni même soupçonner Qu'il était là Mais peu importait à Mario Les meubles Grandis On posa le toit On installa portes Et fenêtres Les appartements Furent mis en vente Et achetés Puis remplis De meubles Et finalement Habités par des familles Nombreuses Mario les connaissait Tous Petits Et grands Quand les bambins Trottinaient sur le sol Essayant leurs premiers pas Il les chatouillait Le creux de la main Quand les filles sortaient Sur les balcons Se penchaient aux fenêtres Pour voir passer Leurs amoureux Mario sentait sur sa joue La douce caresse De leurs cheveux blonds Le soir Il entendait les discussions Des familles Rassemblées autour de la table La nuit La toux des malades Avant l'aube Le tri du réveil D'un boulanger Qui était le premier A se lever La vie de l'immeuble Était la vie de Mario Les joies de l'immeuble À chaque étage Et ses peines Dans chaque chambre Étaient ses joies Et ses peines Et puis un jour La guerre éclata Des bombardements Éclatèrent sur toute la ville Et Mario comprit Que pour lui aussi La fin approchait Une bombe s'abattit Sur l'immeuble Et le détruisit Il n'en restait Qu'un amas informe De gravats De meubles fracassés Et de bibelots Écrasés Sous lesquels Dormaient pour toujours Des femmes Et des enfants Surpris dans leur sommeil Ce fut seulement alors Que Mario Mourut vraiment Avec la mort De l'immeuble Né de son sacrifice Voilà Et nous terminerons Par une autre vidéo Qui nous permettra D'entendre Gianni Rodary Lire Trois poésies Tirées Du recueil Filastroque In cielo In terra Traduit en français Sous le titre De la terre Et du ciel Je lirai La traduction D'un seul De ces trois poèmes Le dictateur Un point Tout petit Petit Mais d'orgueil Tout bouffi Criait d'une voix Furibonde Après moi La fin du monde Devant cette conduite Indigne Les mots Protestèrent Il est fou Il se croit Un point C'est tout Et il n'est Qu'un point À la ligne Alors Au milieu De la feuille Ils le laissèrent Tout seul Et le monde Continua Sans lui Une ligne Plus bas Et maintenant La parole A Gianni Rodary Ho conosciuto un tale Un tale di Vignola Che aveva tre cappelli E una testa sola E girava Girava Per il monte Per il piano Con un cappello in testa Gli altri due Uno per mano Un giorno Che pioveva Incontrò un poveretto Che in testa Non portava Né cappello Né berretto Ecco Disse quel tale Il mondo È tutto sbagliato A me Tre cappelli A lui Il capo bagnato E andando Per la sua strada Mentre fischiava Il vento Quel signore Con tre cappelli Era molto Malcontento Un punto Un punto Piccoletto Superbioso Iracondo Dopo di me Gridava Verrà la fine del mondo Le parole Le parole protestarono Ma che Grilli Ha pel capo Si crede Un punto E basta E non è Che un punto E a capo Tutto solo A mezza pagina Lo piantarono In asso E il mondo Continuò Una riga Più in basso Ho conosciuto Un tale Un tale Di macerata Che insegnava I coccodrilli A mangiare La marmellata Le marche Però Sono posti Tranquilli Marmellata Ce n'è tanta Ma niente I coccodrilli Quel tale Girava Per il monte E per la pianura In cerca Di coccodrilli Per mostrare La sua bravura Andò a Milano A Como A Lucca Ad aqua pendente Tutti posti bellissimi Ma coccodrilli Niente E ancora lì Che gira Un impiego Non l'ha trovato Sa Un bellissimo Mestiere Ma è sempre Disoccupato Vous venez d'écouter Un podcast De la bibliothèque Nationale De France Retrouvez Les conférences Rencontres Et créations De la BNF Sur toutes les plateformes De podcast Ainsi que sur le site BNF.fr 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 – Sous-titrage FR 2021